Ah bah y'a Roland Garros qui a commencé hier et y'a Azarenka, quatorzième joueuse mondiale, qui a voulu arrêter son match parce qu'elle avait froid. Bon elle a quand même gagné, mais dans le jargon, on appelle ça faire une petite rabiot. Bah oui mais en même temps les gars, Roland Garros en septembre, prévoyez une petite doudoune. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est le week-end de foufou qu'on a eu en sport. Alors déjà, Toulouse a gagné un match. Ah bah oui, ils peuvent être contents les supporters toulousains, parce que déjà, relégation en ligue de l'été dernier, et puis depuis, en quatre matchs, y'a eu deux matchs nuls, et deux défaites, et même plus globalement depuis un an Toulouse. Nul, c'est nul, tout est nul. Une victoire 3-1 qui fait d'autant plus de bien que c'est la première depuis le 30 octobre 2019, à une époque où quand tu parlais de masque, bah c'était pour aller en soirée déguisée quoi. C'est une belle époque. Sinon à l'inverse, ce week-end, le Bayern Munich qui a roulé sur l'Europe toute la saison dernière vient de manger 4-1 à Hoffenheim. C'est la première défaite pour le Bayern depuis le 7 décembre 2019, le Bayern qui était sur une série de 23 victoires consécutives, ce qu'aucun autre club n'a fait dans l'histoire dans les cinq grands championnats européens. J'ai rien compris à ce week-end moi. C'est quoi ce monde ? Est-ce que le monde il est à l'enfer ou c'est moi qui est à l'enfer ? Et sinon, alors qu'il n'a plus marqué depuis sept mois, hier soir, Icardi a planté un doublé. Non mais là... Et en plus ça s'arrête pas là. Preuve que ce week-end était une énorme Zumba, un français est devenu champion du monde. De cyclisme hein. Bah non mais c'est vachement bien quand même. Julian Alaphilippe est devenu champion du monde de cyclisme sur route ce week-end à Imola. Et ça faisait 23 ans qu'un français n'avait pas gagné. Comme quoi 2020, c'est vraiment n'importe quoi. Allez à demain. Move Radio Hip Hop Nation